Jean-François Faure, on va commencer une série de vidéos de crise, coronavirus, Covid-19. On va essayer d'expliquer aux membres d'Ocoffre et aux personnes qui regardent la chaîne ce qu'il se passe autour de l'or, autour du système bancaire. Est-ce qu'on est dans une très grave crise économique ? Oui, sans doute. Est-ce qu'elle va être pire ? On n'en sait rien. Et donc je vais commencer par, première question, l'or qui est une valeur refuge, baisse, donc ce n'est plus une valeur refuge ? Eh bien moi je dirais l'inverse. Aujourd'hui l'or il baisse parce que justement il joue son rôle de valeur refuge. C'est un petit peu comme dans ces jeux vidéo quand on a besoin de gagner des vies et qu'on consomme la potion qui permet de redonner la vie. Eh bien là aujourd'hui l'or on le revend pour éponger ou pour équilibrer les pertes qu'on a pu avoir sur les actifs plus classiques tels que les actions sur lesquelles on va être un peu en obligation de se liquider. Alors je prends un exemple tout simple. Quand on est un investisseur mature, un investisseur mature donc par exemple un fonds d'investissement ou des gens qui connaissent extrêmement bien les marchés et dont c'est la profession, quand par exemple vous proposez à vos clients une rentabilité de 2-3% l'année, impossible de rester sur des actions qui viennent sur une seule journée perdre 12%. Ça ce n'est pas possible. On est obligé à ce moment-là de dénouer la position avant qu'elle aille beaucoup plus bas parce que tout simplement vous vous étiez fixé des caps. Par exemple, en dessous de 5%, je suis obligé de dénouer. Mais quand on dénoue à 5% et qu'on a promis à son client un rendement de 2-3%, il y a comme un petit problème. Et donc avec quoi on l'équilibre ? Eh bien on l'équilibre avec un actif sur lequel on est en gain. L'or depuis plus d'un an est en gain entre 15% et 20% selon la devise à laquelle on s'intéresse. Donc là c'était un vrai fond dans lequel on pouvait aller puiser pour équilibrer des pertes même très importantes. Et aujourd'hui sur CAC 40, Dow Jones, on est sur des pertes d'environ 30 à 40%, ce qui est énorme. On a l'impression que les gros investisseurs, les investisseurs institutionnels, avaient un peu prévu une crise parce que pendant que les indices boursiers augmentaient, notamment depuis le début de l'année 2020, l'or grimpait aussi. Alors que normalement les cours doivent être un peu inversés. Est-ce qu'il y a vraiment eu cette anticipation ? Alors clairement, ce qu'anticipent les investisseurs matures, comme je l'ai qualifié tout à l'heure, c'est que les arbres ne peuvent pas monter jusqu'au ciel. Et donc là on savait depuis plusieurs mois, et tout le monde le disait, mais au final tout le monde en profitait aussi, que les marchés montaient, quelle que soit l'annonce. Une annonce positive, le marché monte. Une annonce négative, le marché stagne une demi-journée, et il continue de monter, il y a un rebond. Donc quoi qu'il se passait, les marchés étaient dopés, alors surtout par les annonces du président Trump sur des facilités, sur les impôts, etc. Donc en fait, quelque part, c'est l'économie américaine et les choix faits sur l'économie américaine qui dopait un petit peu tous les marchés financiers mondiaux. Bon, mais à un moment donné, quand la marée est au plus bas, ceux qui n'ont pas de maillot de bain, on les compte. Et là, c'est malheureusement un petit peu le cas en ce moment. Alors si j'ai de l'or, le cours est en train de baisser, qu'est-ce que vous me recommandez de vendre, de conserver ? Est-ce qu'un jour, ce cours va remonter ? Ben là, c'est un arbitrage personnel. Vous avez besoin d'équilibrer des pertes sur un quelconque actif. L'or, il est là justement à cet instant pour pouvoir être vendu de manière extrêmement rapide parce que l'or est le cinquième marché le plus liquide au monde pour pouvoir justement équilibrer des pertes si vous êtes dans ce genre d'arbitrage. Donc si vous avez besoin, vendez votre or maintenant parce que vous en avez besoin maintenant. Ensuite, si vous êtes un particulier et que vous, votre épargne, c'est votre immobilier, c'est des choses qui ne sont pas de ce même registre, l'or, il faut absolument le conserver. Plutôt pour une crise encore plus grave qui pourrait affecter certains de vos actifs, imaginons votre immobilier, ou des crises, entre guillemets, personnelles. Donc, je ne sais pas, un drame peut-être lié à cette crise. Mais sinon, vous êtes chef d'entreprise, votre société fait faillite parce que d'ailleurs, très probablement, la crise du Covid va créer peut-être plus de morts d'entreprise que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas d'ailleurs, de décès humain. Eh bien là, il y aura des vraies problématiques pour tout simplement assumer la continuité de la vie de sa famille. Et là, l'or pourra être justement cet actif de dernier ressort qu'on pourra peut-être vendre pour éviter peut-être de vendre la maison, par exemple. Donc, aujourd'hui, de l'or, peut-être obligé d'en vendre pour certains, et puis peut-être pour d'autres, continuer d'en acheter s'ils en avaient déjà acquis, ou peut-être découvrir l'intérêt de l'or pour ceux qui ne le connaissaient pas et qui s'étaient peut-être intéressés au Bitcoin en 2017, pour d'autres raisons. On a bien compris que l'or qui était vendu en ce moment, c'était de l'or papier. Si moi, j'ai de l'or physique, c'est-à-dire que j'ai des pièces, on m'a offert des Napoléons parce que c'est une tradition familiale, aujourd'hui, les boutiques dans la rue qui permettent de vendre de l'or ou d'en acheter sont fermées. Donc, je fais comment ? Alors, ça, c'est la vraie bonne question que moi, à titre personnel, je me suis posé maintenant il y a 12-13 ans. C'est qu'en cas de crise majeure telle que celle-là, la problématique, c'est que les boutiques ferment, les banques ferment, tout ferme. Et donc, on est sur des modèles où il faut savoir distinguer l'or en propriété, en pleine propriété qui doit être stockée et sécurisée et sa capacité à l'acheter ou à le vendre dans les meilleures conditions. Et là, de l'or à la maison, de l'or dans un confrère à la banque, que vous allez vouloir ensuite revendre, pas à votre voisin, parce que votre voisin, en ce moment, il n'a pas envie de vous voir. Et vous n'avez pas le droit de le rencontrer. Et d'ailleurs, vous n'avez pas le droit de le rencontrer, parce qu'entre-temps, vous serez arrêté par la police qui va contrôler vos papiers. Donc, cet or, vous ne pouvez pas le sortir de chez vous. Donc, il n'est pas liquide. Il ne sert à rien. Il est même moins utile que de la farine, parce qu'au moins, avec la farine, vous pouvez vous faire des crêpes et vous pouvez manger. On ne peut pas manger l'or. L'or, il doit être vu comme une logique de réserve de valeurs sur laquelle vous pouvez aller cuiser pour vous rendre liquide. Mais pour ça, il faut les outils. Et les outils, aujourd'hui, pour s'en liquide, ça ne peut être que des outils digitaux. Alors, avant, on aurait pu thésauriser sur le sujet. Aujourd'hui, on a la preuve que oui, c'est la seule solution de rendre liquide son or. C'est par des systèmes numériques et digitaux. Donc, c'est ce qu'on fait sur OCOF, Vera Cash, Vera One, etc., qui permet aujourd'hui que nos clients, et qui, d'ailleurs, l'ont bien compris, continuent à nous envoyer des fonds parce qu'ils savent que peut-être le pire est à venir. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur des achats massifs d'or. Mais quand je dis massifs, c'est vraiment dans des grosses, grosses proportions. Et ceux qui ont besoin maintenant de se rendre liquide, ils le font extrêmement rapidement. C'est un ordre de revente. C'est instantané chez nous pour quelqu'un qui souhaite accepter le prix de revente qui lui est proposé. Et ensuite, l'argent, nous, on l'envoie depuis notre banque vers la banque destinatrice très très vite. Encore faut-il que la banque du client, elle, fasse son travail aussi. Alors, on y reviendra après ça. AuCoffre.com et les autres sociétés du groupe AuCoffre fonctionnent-elles encore normalement ? Puisque, clairement, si vous, vous ne fonctionnez plus, les clients, vos clients ne pourront pas récupérer leur or ou les fonds qui sont liés à cet or. Alors, après, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot normalité. Disons qu'aujourd'hui, on est dans la normalité de ce qu'on a pu prévoir depuis des années sur un modèle de crise. Et quelque part, d'ailleurs, nos clients aussi nous payent pour réfléchir à ce genre de choses. D'ailleurs, ceux qui connaissent bien nos conditions générales s'amuseront à voir les petites lignes qui indiquent que, voilà, en cas de problématiques graves, il y a des choses qui sont prévues, le genre de choses qui n'apparaissent pas du tout dans des conditions générales de banque ou de quelconque organisme qui, de toute manière, a fermé la porte et est parti en courant. Ce n'est pas du tout le cas chez AuCoffre. Nous, on a juste mis tout le monde en télétravail, mais il était prévu que tout le monde puisse travailler de la meilleure manière depuis chez lui. Donc, effectivement, en ce moment, le grand jeu, c'est d'envoyer des photos de son setup de télétravail à la maison, mais tout le monde est extrêmement mobilisé. Et là, on découvre une nouvelle manière de travailler aussi et qui ne nous rend pas moins efficaces, voire même, alors sur le coup, même peut-être bien au contraire, parce qu'on n'est pas nécessairement sur des journées à rallonge, mais on est peut-être moins coupé, on est peut-être dans une organisation un peu plus focus et ça marche vraiment extrêmement bien. Et heureusement, d'ailleurs, parce que l'activité, là, en ce moment, est multipliée par 3, 4. Donc, on n'est pas dans une forme de normalité du fait de notre organisation et aussi parce que le contexte fait qu'on ne travaille pas comme on a pu le faire dans les années précédentes sur des volumes d'activités qui sont à peu près stables. Là, ça me rappelle un petit peu 2011. C'est-à-dire que là, 2011, en plein mois d'août, on se demandait si l'euro allait passer la nuit ou pas. Voilà, ce sont des événements qui ont duré quelques jours. Là, maintenant, on considère que ça va durer quelques semaines. Mais on est prêts pour ça. Vous avez quand même dégradé le service, notamment pour la livraison ? Ou vous livrez encore si les gens le demandent ? Alors, le service de livraison qui, pour nous, est depuis le début, entre guillemets, un service qui, dans notre offre globale, est une forme d'option. D'ailleurs, pendant des années, pour moi, c'est un service qui rentrait presque dans le pôle marketing parce qu'en fait, pour nous, la livraison est surtout là pour rassurer les clients, pour leur prouver que l'or existe. Mais dans le modèle initial de base, la livraison n'en faisait même pas partie. Dans le modèle de base de haut coffre, il n'y avait qu'une seule garde, c'était la Suisse. Les gens ne récupéraient même pas leurs produits. Ils achetaient et y vendaient. Point barre. Ce qui est le cas de la majorité, d'ailleurs, de nos confrères à l'échelle internationale qui ont un modèle économique identique au nôtre ne proposent pas la livraison. Nous, en France, on propose la livraison parce que la clientèle française est très appétante et très demandeuse de détenir les produits, de pouvoir les voir. Et ça, on leur propose de bon cœur. Et sur le coup, depuis le début, mais pour nous, ça reste de l'optionnel parce que ce n'est pas ça qui va vous aider à vous rendre liquide si vraiment il y a un problème. Et aujourd'hui, quelqu'un qui recevrait de l'or chez lui, c'est comme s'il venait de faire un chemin sur une voie à sens unique. Il ne pourra peut-être pas faire demi-tour. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a préféré bloquer parce que tout simplement, la Poste, aujourd'hui, on n'est pas certain qu'elle assure un service correct. On n'est pas certain que les colis arrivent. Et aujourd'hui, moi, je préfère réaffecter mes équipes de logistique à de l'administratif pour que ceux qui achètent de l'or, qui le revendent, ça puisse se passer vite et bien plutôt que de proposer un service de mauvaise qualité sur de la livraison. Service de mauvaise qualité parce qu'au final, on aurait des intermédiaires qui ne pourraient pas assumer le service. Et vous, en bout de course, vous seriez frustrés parce que votre or, vous ne pourriez rien en faire. Comme je l'expliquais tout à l'heure, même pas des crêpes. Vous le disiez, il y a une très forte demande. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie de produits d'or ? Vous aviez connu un peu ça en 2008-2011 quand il n'y avait plus de Napoléon, par exemple, disponible sur le marché. En fait, vous avez appris avec cette crise. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un risque de pénurie ou effectivement, pas du tout chez vous ? Oui, alors 2008-2011. 2008, nous avons appris à gérer un BFR. Et donc, c'est plutôt une manière d'organiser une entreprise quand on ne sait pas comment on l'organisait. Et 2011, là, surtout, effectivement, ça a été de savoir gérer des fournisseurs et se rendre compte qu'à un instant donné, les fournisseurs ne peuvent plus être là ou peuvent ne plus avoir de matière. Donc ça, c'est une leçon qui a été durement comprise, mais sur laquelle, de manière agile, on a rebondi de suite puisqu'on a créé notre gamme de pièces VeraValors. Alors, depuis, les VeraValors, on en a frappé plus d'un million d'exemplaires en différentes sortes, en argent, en or, en différents poids. Et l'avantage des VeraValors, c'est qu'en fait, on dissocie l'achat de la matière qui est en fait le moment le plus important puisque si on a un client qui, à un instant donné, nous achète pour un kilo d'or, il faut que nous, à ce même instant, on lui achète un kilo d'or parce qu'on doit acter le prix. Alors que la partie industrielle, la partie fabrication qui est sur un modèle sur le coût de coût fixe, elle, on peut la décaler dans le temps quand on est capable de fabriquer ou tout simplement quand on a décidé de fabriquer. Et donc, le modèle VeraValors, c'est ça, c'est qu'en permanence, on a des gens qui nous achètent la matière et en fait, après nous, on frappe une fois par mois par batch avec nos différents partenaires industriels. Et en ce moment, on est encore sur ce genre de modèle. C'est-à-dire qu'à l'instant où on se parle, alors on le sait, on sait qu'il y a fermé. Nous, aujourd'hui, on a l'immense chance que les nôtres soient encore ouverts alors qu'ils sont dans des pays qui sont aujourd'hui complètement impactés par le coronavirus. Donc, on imagine qu'ils auraient dû déjà fermer s'ils avaient dû fermer. Ce n'est pas le cas. Donc, on continue massivement à acheter auprès d'eux. Et on a de toute manière même des systèmes des plombés qui nous permettraient de continuer à acheter de l'or pour acter les prix et ensuite faire des transferts en fait de compte-poids parce que nous, dans notre univers de non-banquiers mais d'opérateurs de l'or, on a des comptes-poids. Donc, on ne s'envoie pas des euros, on s'envoie en fait des kilos. Et donc, tel fournisseur qui, sur le coup, n'a pas besoin d'être européen auprès duquel on achète de l'or est tout à fait capable d'envoyer cet or à un de nos fournisseurs avec lesquels on travaille aujourd'hui pour de la frappe de pièces sans que physiquement, l'or ait même eu besoin de bouger parce que les systèmes de contrepartie sont tous liés les uns aux autres et ça marche extrêmement bien. Donc, nous, aujourd'hui, on est plutôt très confiants et très sécurisés là-dessus. Et puis, on a un plan C aussi. C'est qu'aujourd'hui, on conserve pour le compte de nos clients des tonnes d'or, des tonnes d'argent métal et donc, après, peut-être que le meilleur fournisseur de ceux qui voudraient acheter sur nos plateformes, ce serait tout simplement les vendeurs de nos propres plateformes. Et là, après, c'est une question de prix, c'est une question d'offres et de demandes. Quand il n'y a plus d'offres sur le reste du marché, que font les gens ? Eh bien, ils se focalisent sur le marché dans lequel ils sont et dans ce cas-là, ils sont prêts à ce moment-là à payer plus cher certains produits que l'or qu'ils contiennent et ça, on l'a vu en 2011 quand justement certains produits pouvaient avoir 30, 40, 50% plus cher ou même en 2008 pour les plus anciens. Quand on va sur le site aucoffre.com, on voit qu'il y a toujours des pièces anciennes à vendre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de pénurie encore ou vous avez commencé à jouer sur l'offre et la demande de votre plateforme et de votre réseau de membres ? Alors là, tu dois certainement parler des pièces telles que les Napoléons, les Krugurans, les Souvent, etc., que nous, chez nous, on appelle les pièces vintage et en fait, ou classiques, et en fait, ces pièces sont les pièces qui ont les plus gros volumes de stockage chez aucoffre. Ce qui veut dire que les membres qui potentiellement pourraient en vendre sont très nombreux et les quantités derrière, tout autant. c'est un marché qui est un marché qui est quand même assez énorme si je ne prends que le marché de aucoffre. Pour autant, oui, il y en a, mais beaucoup à des prix qui sont assez élevés et donc, nous, la aucoffre, notre rôle, ça a été un petit peu de calmer un peu les ardeurs des membres vendeurs pour rappeler un peu quel devait être le prix des choses et là aussi, c'est un de nos rôles et ça pareil, c'était prévu depuis le début, c'est que s'il s'avère que les membres vendeurs deviennent fous, on doit remettre les choses en perspective pour ne pas léser les membres acheteurs parce que s'ils achetaient aujourd'hui au plus haut, je sais qu'après, pendant des années, ils vont regretter et se plaindre en disant j'ai acheté au plus haut, je n'arriverai jamais à revendre. C'est ce qui s'est souvent passé en 2011 et ces membres de 2011 n'ont pu revendre certaines pièces que là, très récemment quand le cours de l'or a battu des records. Donc, on ne veut pas qu'il se passe sur une autre chose, nous, on est là un petit peu pour faire en sorte que tout se passe en harmonie et donc, oui, il y a plein de pièces qui sont en vente à des prix un petit peu élevés souvent, donc nous, on met en place ce qu'on appelle les précommandes qui sont des produits vendus, alors sur le coup, par haut coffre mais sur un prix qui est un prix de marché. Alors qu'au final, derrière ces précommandes, il y a peut-être des clients qui eux-mêmes des membres qui eux-mêmes nous aient vendus, etc., ça c'est notre modèle de fonctionnement et d'ailleurs en ce moment, sur les pièces vintage, c'est plutôt ça. L'un des premiers membres d'ailleurs étant sur le coup Veracache parce que Veracache, sa contrepartie, ce sont des pièces, alors beaucoup de cours légales, beaucoup de jetons puisque c'est ce qu'ils représentent en majorité mais il y a aussi des Napoléons, il y a aussi d'autres typologies de pièces et là en ce moment-là, Veracache met en vente certains de ses produits parce qu'au même moment, certains de ses utilisateurs utilisent la Veracarte ou font des virements en sortant, etc. Donc en fait, là on profite à fond de tout l'écosystème au coffre et qui se met visuellement en perceptive justement sur les pages de vente de produits des membres. Alors pour faire un peu de pédagogie, quand on achète une pièce notamment ancienne ou vintage, en fait son prix n'est pas celui équivalent à son poids en or. En fait, il y a une prime en plus et cette prime justement elle évolue avec l'offre et la demande, avec la tension. Est-ce qu'aujourd'hui les primes sont élevées ? Oui, alors en ce moment les primes sont plus élevées qu'à la normale. Alors pour donner un exemple, en temps normal sur le marché français la prime d'un Napoléon ça va être 3-4%. Sur la plateforme au coffre un Napoléon en temps normal sa prime ça va être 7-8%. Là, on va être plutôt sur le Napoléon vers 9-10 voire même un petit peu plus Napoléon 20 francs. Sur le Napoléon 10 francs, on est en ce moment plutôt autour de 30% et sur par exemple les liberties américaines on est plutôt aussi aux entours de 30%. Alors pourquoi j'ai fait ce focus sur ces 3 pièces ? Parce que c'est des pièces qui sont intéressantes à observer sur le passé. En 2008, le Napoléon 20 francs avait eu une prime entre 30 et 50% au cœur de la crise. Alors c'est intéressant de noter qu'à ce même moment le cours de l'or avait chuté de 20% pour exactement les mêmes raisons que j'expliquais précédemment plus une petite manipulation de cours de la part de certains opérateurs mais au final c'était un petit peu les mêmes réactions. On vendait massivement donc ça arrivait massivement donc forcément ça baisse. Mais au même moment sur le marché français par rapport à l'offre à la demande qui est complètement déconnectée finalement du cours de leur papier les gens voulaient absolument acheter du Napoléon et ils étaient prêts à payer plus cher. Donc Napoléon 20 francs ils étaient prêts à payer 30-50%. Napoléon 10 francs ils étaient prêts à payer 100% plus cher. Alors je ne sais pas si à ce moment-là c'était un trouble de l'esprit ou effectivement il y avait une véritable anticipation sur le fait que ces pièces puissent ensuite se déconnecter complètement du marché de leur papier international et qu'elles aient leur propre vie. C'est possible et on pourrait imaginer que dans un cas grave c'est ce qui puisse se passer. En tout cas c'est à ce moment-là ce qui s'est produit en effet on avait des primes qui faisaient qu'à la fin la pièce valait le double de l'or qu'elle contenait donc sur les Napoléon 10 francs et les Liberties américaines. Alors ce n'est pas parce que j'ai dit ça qu'il ne faut acheter et n'avoir dans son portefeuille que ce genre de pièces parce que ce sont des pièces quand on les achète souvent on les achète déjà chères. Donc quand on a un retournement du cours de l'or ou que l'or n'intéresse personne comme en 2017 quand tout le monde décidait d'acheter du Bitcoin à ce moment-là parce qu'il venait de découvrir que le Bitcoin existait et bien évidemment les primes de toutes les pièces même celles qui étaient élevées tombaient toutes à zéro. Donc là effectivement si vous n'achetez que du 10 francs ou de la Liberties et bien le jour où il y a un retournement parce que vous ne serez pas nécessairement toujours le nez sur le cours de l'or et bien vous pouvez vous retrouver encore plus perdant. Donc là ça peut être intéressant aussi de rappeler justement quelle est la typologie d'organisation d'un portefeuille autour de l'or. Il faut avant tout des pièces en triméliquides connues dans le marché dans lequel elles évoluent. Donc par exemple chez nous c'est les Véravalor c'est Souverain c'est les Napoléon 20 francs etc. Les Krugurans les pièces classiques les pièces d'une once d'or etc. Et ensuite effectivement on peut avoir 10-20% sur des pièces avec des différentiels de primes importants. Donc différentiel de primes importants je rappelle c'est la différence entre la prime la plus haute potentielle et la prime la plus basse observée la plupart du temps. Et là c'est clair que sur du 10 francs Nap et sur la Liberty US on est sur des très très beaux différentiels de primes mais ça ne peut pas être la majorité de son portefeuille. Le système bancaire dans cette crise sanitaire et économique et financière va-t-il tenir ? Est-ce qu'il est en fonctionnement normal selon vous ? Alors est-ce que le système bancaire va tenir ? Je pense qu'aujourd'hui personne n'est capable de répondre. Est-ce qu'il serait en capacité théorique de tenir ? Moi je dirais oui parce que comme on pouvait l'imaginer tout est évidemment mis en oeuvre pour que ça tienne. Donc 700 milliards d'euros par ici 1000 milliards de dollars par là l'argent de toute manière n'a pas de valeur elle peut être créée à l'envie et en fonction du besoin donc sur ce plan-là le problème ne se pose pas. Par contre sur le fonctionnement entre guillemets au quotidien des banques et bien là il faut peut-être un peu remettre en perspective sur le fonctionnement par exemple aujourd'hui dans les supermarchés on a beau vous dire qu'il n'y a pas de soucis ils sont approvisionnés il va y avoir de l'approvisionnement la filière continue de fonctionner etc. Oui sauf que les rayons de ce que l'on veut acheter sont vidés et pourquoi ? Parce qu'on est sur un modèle autoréalisateur de panique donc si les gens restaient tranquillement chez eux et se contentaient d'aller acheter un seul paquet de pâtes il n'y a aucun problème au final pour tout le monde quel que soit le contexte même le contexte le plus dégradé si tout le monde se décide à dire mais oui mais en fait ça va être la panique donc je dois aller non pas en acheter une mais je dois en acheter 10 et bien à ce moment là on devient dans quelque chose qui est autoréalisateur qui crée une panique et qui fait que sur le coup le signe noir le black swan se produit et bien sur les banques ça peut être pareil c'est à dire que ce matin imaginons la BCE met sur la table 750 milliards d'euros rien nous dit qu'il n'y aura pas après demain une panique de clients de banques pour X raisons qui ferait que telle banque se retrouve en péril le soir même et qu'on est en France et qu'on sait qu'on est dans un pays où on a quasiment que des banques systémiques si le soir on en a une qui est à l'agonie le lendemain elles sont toutes au tapis il y a toujours la garantie sur l'épargne de 70 000 100 000 euros par personne je sais que souvent quand on vous dit ça vous répondez qu'il faudra voir ça ce qui est clair c'est que cette garantie de 100 000 euros pour les comptes c'est très bien dans le sens où imaginons vous êtes en Bulgarie et vous avez une petite banque qui claque oui évidemment il n'y aura pas de problème pour les dépôts au delà de 100 000 euros parce que c'est une petite banque qu'on ne connaissait pas trop et au final tous les fonds de garantie européens pourront aider à la renflouer j'en reviens à la France toujours notre pays de banque uniquement systémique un fonds de garantie qui est insuffisamment abondé pour preuve le fonds de garantie un de ses objectifs à terme c'était de pouvoir garantir 0,25% des dépôts bon pouvoir garantir 0,25% des dépôts ça ne signifie pas potentiellement de pouvoir garantir tout ce qui va au delà de 100 000 euros il y a de cela quelques années je ne pense pas que depuis ça soit grandement amélioré on ne couvrait que 1 euro sur 800 donc là on est sur de la méthode coué on rassure les gens et on en revient à l'exemple que je prenais juste avant si effectivement tout le monde reste tranquille chez soi et arrive à croire qu'il n'y aura pas de problème effectivement il n'y aura pas de problème mais il suffit qu'un grain de sable s'intègre dans ce rouage et à ce moment les choses peuvent aller très vite et là on va se rendre compte que finalement cette garantie ne tient pas en tout cas pour un pays tel que la France et là ça peut être problématique donc faut-il partir en courant de sa banque et bien non parce que sinon justement on va être dans cette logique autoréalisatrice comme tous ces gens qui achètent 10 paquets de pâtes et donc c'est pas des gens comme nous qui vous diront de partir en courant de votre banque pour autant des gens comme nous qu'est-ce qu'ils vont dire c'est attention ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier ne prenez pas non plus trop de risques avec votre banque donc c'est peut-être le moment d'avoir des liquidités un petit peu réparties sur différents comptes avoir des liquidités peut-être réparties sur différents actifs si c'est possible c'est effectivement le moment nous-mêmes on a fait ce style d'arbitrage chez Ocoffre pour sécuriser les avoir donc les comptes d'attente c'est comme ça qu'on les appelle de nos utilisateurs parce que nos clients chez Ocoffre.com alors ça n'existe pas chez Veracash puisque chez Veracash dès qu'on reçoit un euro c'est immédiatement un euro qui est transformé en or mais chez Ocoffre quand on reçoit un euro c'est un euro qui est sur un compte d'attente pour pouvoir être très vite utilisé et que le client puisse acheter de l'or ou un service de garde etc. mais ce délai sur le coup pourrait être un danger parce que ce compte d'attente c'est un compte que nous on a auprès de nos partenaires bancaires évidemment dans lequel on a une absolue confiance et d'ailleurs on le voit en ce moment et je pourrais même en reparler après mais qui nous dit qui nous dit que lui-même ne pourrait pas être impacté par le choc d'autres banques donc qu'est-ce qu'on a fait nous on a envoyé par anticipation des fonds vers nos fournisseurs d'or majeur alors c'est pas des banques non plus mais on sait que les fonds qui sont chez eux nous permettraient beaucoup plus rapidement d'acheter de l'or et si eux-mêmes ils avaient un problème à leur propre banque leur propre banque étant pour certains une banque suisse pour d'autres une banque espagnole enfin des banques qui pour l'instant fonctionnent et qui sont connectées les unes avec les autres on aura en tout état de cause la capacité de dire à notre fournisseur bon ok imaginons pour l'instant les fonds ont été bloqués par ta banque mais nous on sait ce que tu as dans ton usine et donc contre les fonds qu'on vient de te déposer tu vas nous vendre ce qu'il y a dans ton usine voilà donc et en fait ça nous on a envoyé ça vers des partenaires dont on sait qu'il y a une contrepartie malheureusement aujourd'hui enfin malheureusement heureusement je sais pas les banques et c'est un peu leur métier ont comme contrepartie leurs fonds propres mais qui sont souvent elles-mêmes des liquidités bon dans une mesure qui est de l'ordre de 1 pour 10 voilà donc je sécurise 1 pour 10 que je dois à mes clients on a inventé ça au 16ème siècle ça ça marche bien quand tout le monde fonctionne bien quand tout le monde réclame au même moment ça ne marche plus et donc voilà c'est là que ça peut ça peut coincer c'est sur cette réflexion que vous avez créé et inventé Veracash c'est-à-dire que vous vous êtes dit il faut qu'on trouve un système d'échange qui soit hors système bancaire oui clairement hors système bancaire et hors système financier parce que je mets un petit peu tout dans le même dans le même paquet moi ce que je vois aujourd'hui c'est que déjà par exemple ne serait-ce que sur le fonctionnement au quotidien des banques nous nos clients nous font remonter tous les jours des informations et on voit que des virements qui avant se faisaient instantanément commencent à prendre des délais des délais qui peuvent être des fois longs donc il y a certains de nos utilisateurs de nos membres auxquels on annonce pour un virement donné ah mais là ça va prendre 15 jours et pas nécessairement des virements vers au coffre ou vers à cash des fois c'est des virements vers une autre banque juste pour alimenter un autre compte il y a quelqu'un qui a la signature qui doit être en télétravail alors c'est très probable mais le problème c'est que ça veut dire qu'à ce moment-là cette personne devient un facteur limitant un goulet d'étranglement et là on se rend compte que dans ce cas-là dans certaines entreprises tout repose peut-être sur 2-3 personnes même dans certains grands établissements on se dit qu'il y a qu'il y a un problème donc justement ver à cash a été imaginé pour être un système opérationnel parallèle si tout ce qu'on vient de décrire ne fonctionnait plus alors quand je parle de ver à cash je ne parle pas nécessairement de ver à carte ver à carte ver à carte c'est une carte de paiement oui ver à carte c'est le petit morceau de plastique avec le logo Mastercard dessus et qui aujourd'hui fait le bonheur de nos clients parce que quand ils vont à un distributeur automatique à Paris ou à Singapour ou au Monténégro ils arrivent à faire un retrait de cash ou à payer un commerçant et ça marche très bien parce que tout simplement c'est le réseau Mastercard voilà mais ça le réseau Mastercard c'est au final le système financier et le système bancaire si ce système claque évidemment la ver à carte ne fonctionnerait plus non plus s'il n'y a plus de billets dans les distributeurs de billets la ver à carte ne marchera pas exactement si on se retrouve comme peut-être à Chypre en 2013 ou à Athènes en 2015 bon à ce moment là les cartes internationales fonctionnaient donc peut-être que la ver à carte fonctionnerait encore mais si on était sur un système où tout est bloqué parce qu'il n'y a plus de cash on ne veut plus en délivrer pour plein de raisons même peut-être pour des raisons sanitaires parce que ne serait-ce que le cash il faut le manipuler on n'a pas envie que les gens touchent les billets plus de livreurs qui remplissent les dabs plus de livreurs les gens ne veulent plus rien toucher donc tout doit être dématérialisé etc donc il y a plein de sujets à ce moment là plutôt que d'utiliser la ver à carte qui s'adosse à l'euro ou une quelconque autre devise il faut peut-être un petit peu à ce moment là commencer à contraindre son interlocuteur commerçant pour lui dire moi je vais te payer mais de toute manière tu ne veux pas accepter le cash parce que tu ne peux plus l'accepter le système bancaire là il ne marche plus vraiment très bien et d'ailleurs pour preuve voilà ça ne marche plus je ne peux plus te payer de quelconque manière donc moi ce que je te propose c'est tu sors ton téléphone mobile j'utilise mon application Veracash je vais t'envoyer 100 Veracash parce que je te dois 100 Veracash alors 100 Veracash c'est très simple c'est 100 euros tu me donnes ton adresse e-mail et je t'envoie ça maintenant télécharge la fameuse application mobile rend ta même adresse e-mail complète ce qu'il y a à compléter et tu vas voir tu as 100 Veracash qui vont apparaître de ton côté et à cet instant je viens de te transmettre la propriété de l'équivalent de 100 euros d'or je peux vous dire que dans une période de crise tous les commerçants accepteront ce modèle et ça c'est des modèles qui ont été testés dans les années 30 dans les années 40 quand dans certaines villes certains villages bien du fait du chômage etc tout était à l'arrêt où plus rien ne fonctionnait et que des gens ont réinventé des monnaies complémentaires leurs mains et sur leurs mains problèmes à eux fem des monnaies Sous-titrage FR ?